namasté chers yogi yogini du marathon je pratique je suis vraiment fière de vous de votre implication dans la sadhana quotidienne vos questions et vos retours merci beaucoup ça nous inspire énormément pour continuer je voulais aujourd'hui vous soutenir avec cette vidéo dans votre pratique de mantra en parlant de ce qu'on appelle les shanti mantra shanti je pense tout le monde connaît ce terme aujourd'hui au moins ceux qui pratiquent le yoga ça veut dire la paix quand quelqu'un est soudainement énervé on dit shanti 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 donc c'est vraiment là le mot shanti la vibration le sh ça apporte cette énergie d'apaisement quand tu es en bébé il pleure dans toutes les langues on va dire donc c'est vraiment le sh ça va avoir un effet apaisant sur le mental et sur notre corps énergétique directement donc shanti mantra c'est toute une catégorie c'est toute une famille et en fait pour être précis dans les termes c'est pas vraiment les mantras dans le sens que la plupart ils sont pas issus directement des textes védiques ça va dire ça va être plutôt les shlokas on va plutôt appeler ces expressions en sanskrit les shlokas ça c'est un détail mais déjà cette famille de mantras a une importance primordiale aujourd'hui dans notre pratique personnelle et surtout dans les pratiques collectives parce que ça permet de harmoniser la vibration de l'agression de violence qui a malheureusement sur la planète en ce moment et c'est important de faire de temps en temps ou bien régulièrement des pratiques de shanti mantra en tant que notre sadhana personnelle ou des cercles de shanti mantra en groupe pour avoir les intentions les sankalpas personnels encore une fois ou collectif ce qui est très important aussi aujourd'hui c'est de faire les shanti mantra pour la mère nature pour tout ce qui se passe au niveau émotionnel au niveau des conflits internationaux au niveau de l'écologie ou de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans le monde donc on peut je me répète on peut le faire individuellement avec en cinq alpins une intention avant de commencer la récitation du mantra ou bien de faire des cercles et ça c'est quelque chose qui nous rassemble qui nous réunit qui crée le yoga entre nous donc dans vos cartes vous avez surtout deux mantras dont on va parler dans cette vidéo c'est loka samasta suki no bhavantu et asatoma sadke maya loka samasta suki no bhavantu vous avez la traduction veut dire je souhaite que tous les êtres en fait je souhaite il n'y a pas dans le mantra c'est la traduction mais littéralement loka veut dire planète ou une partie de l'univers une parcelle du cosmos loka samasta samasta samasti ça veut dire tout sukhi no sukha veut dire bonheur bonheur ou bien-être et avant tout devenir donc c'est une intention qu'on porte vers tout le monde qui nous entoure que tout soit harmonisé à peser que tout soit dans le bien-être et dans la dans l'ordre juste dans l'harmonie naturelle prévue par la force divine et asatoma sadke maya il y a trois lignes et à chaque fois la ligne se termine avec gamaya asatoma sadke maya tamasoma jyotir gamaya qu'est ce que c'est que gamaya c'est ça veut dire guide moi c'est une demande d'être accompagné vers la direction juste et donc les trois lignes prennent l'explication de quoi vers quoi je veux être guidé donc la première ligne va être assez évidente de me guider de asat vers le satma ça veut dire moi me guider et sat on peut traduire sat comme vérité ultime comme la vérité éternelle et asato on a mis non en réalité ça peut aussi les vanités quelque chose de passagers des choses temporaires mais identification qui sont pas juste qui sont très périssable ensuite deuxième ligne tamasoma jyotir gamaya jyotir je pense que vous connaissez ce mot veut dire flamme ou lumière et tamas ça aussi je pense tout le monde connaît tamasik tamas c'est l'inertie l'ignorance l'obscurité donc guide moi de l'ignorance de l'obscurité à la lumière et troisième ligne mrtir man amretam gamaya là ici c'est pareil comme dans la première ligne il ya le principe de opposition dans le sanskrit souvent les mots sont dotés de a pour dire non donc mrtir c'est la mort et amretem donc on ajoute à amret mrtir mret c'est la même la même racine amretem immortalité non mortalité immortalité donc guide moi de ma condition mortelle dans la condition mortelle je m'identifie à quelque chose de qui est mortelle et comment on peut devenir immortelle c'est quand on sait un peu comme dans ma ramette un jain mantra c'est quand on prend conscience de qui nous sommes véritablement de notre essence de notre nature de qu'est ce qui fait notre notre substrat de l'existence je suis cela et dans ce sens je suis mortelle et puis surtout la question à qui on s'adresse guide moi et c'est à vous de décider à qui vous vous adressez ça peut être votre maître qui soit le maître incarné ou un maître dont les enseignements vous inspirent qui n'est déjà plus dans son corps ou ça peut être une divinité ça peut être aussi un principe par exemple le principe de la paix le principe de la paix c'est un on va dire c'est un un égrégore d'intention c'est la force divine de de vibrations qui qui apaise donc on peut s'adresser à ce principe donc on peut avoir cette guidance depuis quelque chose qui est plus abstrait que en maître ou une divinité aussi très bien s'adresser à jésus à marie ou à krishna ou ganesh voilà mais en sachant que le vrai maître il est toujours à l'intérieur donc je vous donne pour les deux mantras juste quelques exemples de comment le chanter à savoir que vous pouvez en faire japa c'est à dire 108 fois et aussi bien vous pouvez tout simplement commencer votre pratique par trois fois et terminer par trois fois ou seulement commencer ou seulement terminer c'est à vous de décider ça ramène notre mental à l'intention de la paix c'est ça ce qui compte dans cette pratique c'est le monde c'est le monde Sous-titrage ST' 501 Loka samasta sukhi no bhavantu 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 Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya Maritya arma amritam gamaya Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya Maritya arma amritam gamaya Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya Merci beaucoup pour votre attention, je vous souhaite une pratique inspirée et surtout faites au moins quelque chose, juste trois fois. Juste neuf fois j'ai fait l'okasamasta, neuf fois. Mais tous les jours, un tout petit peu, ça change nous, notre vibration et notre attitude et ça change le monde autour de nous. Merci beaucoup et à très vite. Namasté.